Qu'est-ce qu'on peut appeler la société industrielle ? D'autant plus que le travail industriel lui-même, il a une dimension de service qui est très marquée. Et donc le livre Sociologie des services veut réfléchir sur ce que signifie concrètement, dans différents contextes, ce passage à la société de service, ce passage à une économie qui est marquée par les relations de service. Et donc il y a différents chapitres qui montrent qu'est-ce que cela signifie dans les entreprises privées, y compris dans les entreprises industrielles, qu'est-ce que ça signifie dans les services publics, et qu'est-ce que ça signifie aussi dans un certain nombre de nouveaux champs d'activité, les services aux personnes, où là, la plupart des prestataires sont aujourd'hui des prestataires associatifs. Et à partir de ces milliers d'entretiens qui ont été réunis pour voir comment le travail se modifiait par sa dimension de service, il y a un certain nombre de réflexions transversales qui sont proposées en fin d'ouvrage pour savoir aussi qu'est-ce que ça signifie plus largement, au-delà des entreprises privées, du service public et des associations, ce passage à la société de service. Évidemment, en considérant que celle-ci ne supprime pas l'importance de l'industrie, mais qu'il est temps de passer à un autre stade, un stade dans lequel on ne nie plus l'importance des services, mais dans lequel on admet que ces services sont partie prenante de l'économie d'aujourd'hui et de demain.